l'aventure continue pour moi et je dois remonter la côte atlantique pour ça je suis obligé de faire avec la marée et là ce matin c'est 4h donc je me lève à 4h et let's go il est 4h40 je suis levé depuis 3h mais voilà le temps de prendre le petit déjeuner de tout replier et ça y est je suis prêt à partir il y a un tout petit peu plus tard prévu il est 5h12 je suis prêt à me mettre à l'eau la marée elle est en train de redescendre je vais essayer d'en profiter j'espère que je vais avoir un beau lever de soleil que je vais bien arriver aussi sur la côte atlantique tout à l'heure bien en forme et étonnamment alors que je me suis levé à 3h donc voilà c'est super début de journée compliqué j'ai été obligé de me couvrir parce que j'ai eu quand même pas mal d'averses bon déjà dans le noir je ne voyais pas grand chose et par moments il y avait un poisson qui passait par tout le kayak bon attends j'ai rêvé c'est un truc de fou il y a même des poissons qui sont en train de se jeter dans le kayak hallucinant et non non tu rêves pas il y avait bien des poissons qui étaient en train de sauter par dessus le kayak et des fois il y en a même ils se sont pris dans le pédalier ils se sont restés bloqués mais après ils sautaient vers moi et moi j'aime pas trop les poissons donc moi j'étais là waouh 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 t'approches pas t'approches pas c'était un peu la panique à bord du kayak et voilà plutôt drôle j'en ai pêché 5-6 du coup que j'ai essayé de relâcher après mais c'est pas facile donc c'est plutôt un bon début de journée on brasse un petit peu mais c'est vraiment pas violent et plutôt fun de rejoindre la côte atlantique j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner dans la baie de l'île d'Oléron et l'île de Ré voilà hâte de voir tout ça et bien non je voulais me mettre là bas il y avait une cale enfin je pense et bah que de la vase que de la vase je m'enfonçais bien avant donc j'ai dû faire demi tour et voilà je n'ai qu'à chercher un autre endroit ça y est là ça se termine enfin on s'est mis en mode bataille là pendant 3-4 heures ça fait 8 heures que je suis sur le kayak donc voilà depuis que je suis parti ce matin à 5 heures et bien j'ai continué d'avancer voilà et donc là ça fait 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures déjà il fait pas chaud et le bonhomme il est rincé 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 23h 250 Tает 1 1 2 2 qu'à 3 C'est parti ! Là-bas, le petit truc qu'on voit là, c'est Fort Boyard, mais c'est trop loin pour moi, trop loin. J'ai mis encore une heure pour pouvoir atteindre le port, je suis tellement content d'y arriver là, j'ai hâte de descendre du kayak, je suis rincé, rincé, rincé. Je savais que ça allait être compliqué, je savais que Pepito il était trop lourd, il ne faut pas le dire, mais j'ai tendé vraiment à prendre quand même plus de plaisir. Je sais que la Rochelle, ça va être beaucoup de prise de tête entre les balises, le chenal du port, le passage sous le pont à l'île de Ré. Il y a tellement de choses à analyser. Une fois que je me lance, je ne peux plus faire marche arrière, on est obligé d'y aller. Il y a plein de choses en mer qui sont beaucoup plus compliquées que c'est une usure qui est mentale, vraiment. C'est un choix que j'ai fait de traverser la Rochelle à pied pour me simplifier un petit peu la tâche. Je compte le faire ce soir, comme ça après je suis tranquille. L'objectif c'est de faire un maximum de kilomètres, de ne pas prendre de risques non plus. Si on ne se sent pas, la mer c'est un milieu où il ne faut pas rigoler. C'est pour ça que j'avais le but de prendre un chariot pour pouvoir à chaque fois, s'il y avait du mauvais temps, porter Pepito. Le problème c'est que même avec des bonnes conditions, je vois que c'est déjà compliqué. Donc s'il faut le tirer, je vais le tirer. Ça ne s'arrêtera pas là, je vais rajouter une dernière étape. Tout ça pour aller dépasser les 3000 kilomètres. La côte atlantique c'est aussi difficile que la Loire. Je n'ai pas envie de terminer là-dessus. Mais je ne vous en dis pas plus, on verra ça plus tard. Et ce qui est vraiment génial en fait dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi pour pouvoir traverser la ville. Je peux couper les roues de poing, je peux rouler en plein milieu de la route. Il n'y a pas une voiture. Oui, ça me facilite grandement les choses. Et je n'ai pas non plus tous les regards des gens qui sont en train de se dire « Qu'est-ce qu'il fait celui-là avec son kayak ? » Et voilà, là en fait, je me sens tout simplement bien de le faire en pleine nuit. C'est tout ce que j'aime. C'est calme, il n'y a pas de bruit. Il ne se passe pas grand-chose. Il est 3h du matin, je ne m'as pas plus que 5 km à faire. Et je suis vraiment très content parce que je vais enfin réussir. J'ai failli abandonner plus d'une fois, ça n'a pas été facile du tout. Il y a 20 km de ça, je me disais que je n'allais jamais y arriver. Il y a des hauts, il y a des bas et il faut continuer. Mais la pizza m'a vraiment fait du bien aussi, je pense. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Et puis, du coup, j'en profite, j'analyse un peu le terrain. Ça ne va pas être terrible pour se remettre à l'eau. Je verrai ça plus tard. Aujourd'hui, je vais me reposer. J'ai un bel profil délif. Il y a pas mal de vent en plus. Je pense que j'aurais bien galéré sur l'eau. J'ai un bel profil délif. Ça fait rêver, hein ? Mais il faut imaginer que ce matin, il faisait quand même moins un degré, qu'il a fallu tout replier, se mettre dans l'eau pour pouvoir aller remettre le kayak sur l'eau. Et voilà, pendant un petit moment, je n'avais pas bien chaud. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que super lever de soleil, c'est super quand même, super beau. Je suis au milieu de nulle part. Là, du coup, je suis en train de faire ma traversée pour aller rejoindre les sables d'Olonne. La vie, elle n'est pas facile. À ça, non. À ça, non. Mais il y a toujours des moments après les moments difficiles. Et voilà, il faut toujours continuer d'avancer parce que derrière, il n'y a que du bon. Et là, aujourd'hui, ça en est encore le parfait exemple puisque la journée, elle est juste radieuse, prend beaucoup de plaisir. Et pour une fois, j'apprécie vraiment de faire du kayak. Donc voilà, des fois, c'est le kiff, des fois, un peu moins. Et ça ne peut pas toujours être tout rose. Après, même quand c'est une super journée, il y a toujours quand même des problématiques à régler. Là, forcément, je suis fatigué parce que j'ai commencé le bonheur et j'arrive forcément à marée basse. Et bien, la finalité, c'est que c'était la merde. Oh là 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 là. Et maintenant, j'ai tout ça à remonter. Et pour continuer, je découvre que j'ai crevé. Alors comment, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Bon, la galère, ça continue, ça continue. Sur le sable, c'était encore plus dur de le tirer. J'avais retiré le maximum d'affaires, mais au final, ça ne m'a pas beaucoup aidé quand même. Mais comme d'habitude, on y arrive. Il faut juste prendre le temps. Après, j'ai pris une décision. Ça a été de reprendre le long de la départementale. Pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de quitter la côte atlantique. On ne voit aucun paysage. On ne profite de rien du tout. On ne fait aucune rencontre. Et j'ai préféré, voilà, reprendre dans les terres, vendéenne. Et tout de suite, on commence à rencontrer du monde. On demande des conseils. Et tout se passe beaucoup. Donc, là, c'est le début du Marais Poitras. Oui. Donc, vous allez à ce moment-là tous sur les canaux. Donc, vous avez une gueule sur l'outil. Vous avez maïsée, tout ça. L'abeille de maïsée. Les visages qui sont beaux, là. Oui. Donc, là, vous avez la Vendée. Quand il y a la Vendée, tout passe. Faut que vous n'en compte. La Vendée, est-ce qu'elle correspond avec une des deux sèvres ? Je ne peux pas vous dire. Non, non, non. Là, je vous dirais des grosses conneries. Je ne préfère pas vous dire. Je sais que ces deux rivières, elles existent. Par contre, la rivière, la Sèvres-Nantais, c'est la Sèvres-Nantais. Elle, par contre, c'est plus au niveau du bocage. Quand vous dites là, la partie nord du département. Nous, Sèvres-Nantais, ce n'est pas pour rien. C'est que, elle va jusqu'à Nantes, quoi. Vous êtes plus habitués que moi. Mais là, la Sèvres, si vous ne connaissez pas la Sèvres-Nantais, là, dans le bocage vendéen, c'est magnifique. Et là, c'est autre chose. C'est plus plat. Donc là, vous aurez, si vous allez vraiment au sud de la Vendée, vous aurez la Sèvres-Nantais. Tout de suite, je sais que je ne me trompe pas parce que c'est la bonne décision. En fait, je fais beaucoup plus de rencontres et surtout beaucoup plus de découvertes, notamment avec ce camping où j'ai décidé de me reposer un peu parce que j'étais complètement fatigué de ces dernières journées en mer. Et en plus de ça, j'ai fait la découverte de ce toutou camping avec la toutou douche, le toutou parc, le toutou bar. Voilà, il y avait tout pour les toutous et je trouvais ça assez sympa de découvrir. Il y avait surtout une piscine, pas pour les toutous ce coup-ci, mais pour moi, donc au top. Bon, après, je suis quand même en grande forme parce que si je suis capable de faire deux kilomètres en courant pour aller chercher de la nourriture à l'intermarché et peut-être à la pizzeria s'elle ouverte, c'est que je suis sacrément motivé quand même. Alors que j'ai fait 35 kilomètres aujourd'hui, je tiens quand même vachement bien ma forme. Après, je vais me remettre à l'eau et dans le prochain épisode, je vous montrerai tout ça parce qu'il va se passer encore plein de choses. Il va y avoir des rencontres vraiment des gens exceptionnels et qui vont me faire vivre des moments incroyables. Ça ne va vraiment pas être de tourpo et ça ne va vraiment pas être facile. Mais comme je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, il faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.